j'ai fermé la porte sinon là tu vas me prendre en photo encore say no to divorce et là tu as laissé sa chemise de nuit mais ça va pas ou pas ça me dégoûte voilà Linda ma femme sera chez ses parents ce soir alors viens chez moi à 8h ah bah c'est ça le truc c'est vraiment un bâtard c'est le rouge élève de la preuve là on enlève les preuves Wendy tu crois que je ne vois pas la façon dont tu parles ok ça il est en vue c'est ce qu'on a lu tout à l'heure on a pris de l'avance sur les enfants bon je laisse la bouteille de champagne elle est bien il y avait encore des serviettes j'ai une femme de ménage quand même respectée bon allez encore un code j'ai oublié oh la 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 mais moi j'ai oublié moi bon ah bah ça on les avait ça ça c'était l'épée et du coup maintenant c'est bon alors ah non ça a changé c'est mon petit chat coucou les petits chatons qu'est-ce que tu fais tu fais mon amour tu fais mon amour mais c'est le même code que tout à l'heure je pense non enfin c'est les mêmes trucs que tout à l'heure ça les 4 c'était c'était les i la vague c'était les t mais pourquoi les r l'épée ça c'était quoi déjà on l'a vu tout à l'heure ça aussi meet me tonight in my room mon bébé t'es bien t'as pas ouï de t'as pas ouï d'elle vienne t'es pas girl Ah, t'es mignon toi. Oh oui, t'es mignon. Euh, c'est quoi, Mickaël ? Toi c'est quoi, Abby ? Discuses, Nid ? Oh t'es juste, t'es mignon toi. Ouh la 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 la. Hôtel Clarington, la réception, Beth à l'appareil ? C'est moi. Y'a du nouveau sous le soleil ? Ouais, mais je voulais aussi te remercier d'avoir sauvé ma peau plus tôt. Eh, pas de rien. J'espère que je t'ai pas trop mis dans le trouble. Bah y'a Bernard qui m'a fait un petit serment. Ah, je suis désolée. Bof, pas de soucis. Il s'est surtout plaint de mon manque de savoir-vivre et ma personnalité abrasive. Alors les choses habituelles, tu sais. Oh, mais il m'a gardée là pour une éternité, je te jure. Alors dis-moi que ça en valait le coup. Dis-moi que t'as trouvé le Klondike dans le conduit. J'ai trouvé un autre message écrit en code secret. Et ça dit quoi ? Rencontre-moi ce soir dans ma chambre. Michael sera endormi. Il faut qu'on discute de notre plan. Michael ? C'est qui ? Un autre mari ? Je sais pas. C'est la première fois que j'entends parler d'un Michael dans l'histoire. Hum, laisse-moi regarder dans le registre. Il avait une crotte d'œil. Il y a un Michael dans la chambre 507. La chambre de Madame Beaumont ? Mais elle a pas de mari. Elle est ici toute seule avec… Ah, Michael, ça doit être son fils. Je lui ai sorti des couvertures d'extra le jour pour qu'il puisse construire un fort. Hum, est-ce que Marcella… Oui. Euh, non, laisse tomber. Quoi maintenant ? J'imagine que je devrais y retourner voir dans la 507, mais… Elle est pas sur ma liste. Il y a l'affiche « Ne pas déranger sur la porte ». Ben, je pourrais appeler la chambre pour m'assurer qu'il y a personne. Bonne idée. Attends. Dring-dring. Mais tu fais des bêtises, mon chat. Tu fais que des bisous. Tu fais des bisous. T'as en fait des bisous. T'as le feu vert, Pinot. Tu peux y aller. Merci, Beth. Je te rappelle. À tout moment, elle voulait juste pas répondre au téléphone. Non, moi… Qu'est-ce que tu fais, mon prince ? Ah, t'es devant l'écran, là. Je le sens mal, ce truc, là. T'as quand même mis « Ne pas déranger », hein. Et mon petit chat ? Oui. Déjà, on vérifie s'il y a quelqu'un. Avant tout, commencement. C'est une menace à peine déguisée. J'espère que tu peux rester le plus loin possible de lui. Tu viens de rencontrer ton maudit avocat. Tu as du culot de m'accuser de toutes ces choses-là, comme si tu étais si irréprochable toi-même. Penses-tu que je ne sais pas où tu passes tes nuits ? Mais le pire dans tout cela, c'est que tu m'empêches de voir mon fils, que tu refuses même de me dire où il se trouve. Si tu penses que tu vas réussir à en avoir la garde, tu me connaîtrais mal. Je ne te laisserai pas m'enlever, Michael. Ah. Mon chat est complètement sur ma main, c'est compliqué. Oh, du rouge à lèvres comme l'autre, là. Mais en vrai, je ne suis pas censée nettoyer, là. Je ne vais pas nettoyer, je pense. Le chat blanc, bar, restaurant. C'est difficile de… Je suis désolée, on va mettre un peu plus de temps pour tourner les objets, les gars. Mais j'ai mon chat qui est couché sur ma main. Monsieur Cruz, hmm. Des numéros, des dates, des heures… Ça veut dire quoi tout ça ? Il a des rendez-vous avec Monsieur Cruz. Tu ressembles presque à… Marcela. Marcela. Non mais mon chat, c'est… C'est chiant. Donc, t'étais pressée d'organiser une rencontre, mais… Tu ne voulais pas que personne vous remarque. Hmm. J'espère que tu vas bien malgré les circonstances. Nous sommes dans le train depuis deux jours maintenant. C'est un long trajet rendu encore plus long que par le fait que je suis impatiente de te revoir. Nous sommes censés arriver à Montréal la veille de la Saint-Valentin. J'ai réservé la chambre 509. C'est une suite nuptiale. C'est pas… C'est pas la 509 qu'elle a. Lorsque nous arrivons, abstiens-toi de me parler jusqu'à ce que nous trouvions un moyen sûr de nous voir. Passe le bonjour à Michael pour moi. Oh là 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 ! Bah du coup, il avait bien une vie avant hein. Oh Michael, les adultes peuvent être tellement… compliqués. Je te promets, c'est pas toi. Papa, je suis désolée mais maman m'a dit que je ne pouvais pas te dire le nom de notre hôtel. Au moins, elle m'a donné le droit de te parler de notre chambre. On a deux petits lits, une radio et même une télévision. Maman m'a laissé construire un fort et la femme de ménage m'a apporté des couvertures de plus. Elle est vraiment gentille. L'hôtel est bien mais je m'ennuie de la maison. J'aimerais que maman et toi vous soyez heureux et que tout redevienne comme avant. Mais maman dit que ce n'est pas possible. Elle dit qu'elle ne t'aime plus. Crois-tu qu'un jour, elle va arrêter de m'aimer moi aussi ? Oh non… Bouge. Putain mais Talès il sent complètement que je suis en train de galérer à regarder les trucs. Anne Bercy, sujet retrait de Michael de l'école. Chère madame Bercy, nous avons traité avec succès votre demande de retirer votre fils Michael Bercy de l'horaire du système scolaire de son école sous réserve de votre engagement à poursuivre son éducation à domicile. Suite à cette lettre, vous recevrez la liste des livres et du matériel scolaire que vous devez acheter afin de suivre le programme à domicile. Un travailleur social sera en contact avec vous pour vous aider à comprendre nos étapes afin que votre fils puisse bénéficier de nos programmes depuis le confort de son foyer. Merci de penser à l'éducation de votre fils. On dirait que ça date de tes années d'études mais… Le nom de l'expéditeur est effacé. Cha. « Cher Anne, tu avais raison, la neige me manque déjà. Il fait tellement chaud en ce moment au Texas, c'est tout un choc après le temps frais de Montréal. Ma famille n'a jamais vu de neige auparavant et je ne pouvais pas trouver les mots pour leur dire à quel point c'est beau. Ils ne comprenaient pas ce qu'il manque. J'aimerais pouvoir construire un bonhomme de neige à mes frères comme celui que nous avons construit ensemble il y a quelques semaines. Je sais que cet enfantin… Que cet enfantin, pardon, mais je ne m'étais pas autant amusé depuis des années. « Noël a été épuisant. Neuf jours de manger, chanter, danser, c'est très amusant mais je suis content que ce soit fini pour pouvoir me reposer un peu. Bien sûr, les célébrations reprendront pour le nouvel an mais ça me donne quelques jours pour me détendre. Comment voir les choses avec ta famille ? » Je sais que vous ne vous entendez pas bien mais j'espère que vous pouvez quand même passer un bon moment. « Je partirai pour Montréal le 8 et j'ai hâte d'y être. Le retour, la neige me manque. Trouver des poils de chats noirs partout sur mes vêtements me manque. Nos séances d'études tard le soir chez Harry me manque. Même si tu peux le croire, je te verrai bientôt. Chaleureuse salutation. » « Aha ! Les clés, c'est le meilleur ami d'une fouineuse. » Ah bon, on prend. « C'est drôle comment certains jeux perdurent dans le temps. J'ai joué ça tout le temps avec maman. » « Avec maman. » « Alors un homme peut abuser de sa femme et simplement s'en tirer. Et il y a des gens comme Linda qui pensent encore que le divorce est mal. » « Cher Anne, j'ai rencontré Louis. Il m'a demandé de te remettre la lettre aussi jointe. Je pense qu'il est important de souligner que certaines de tes accusations comme les violences conjugales ne sont pas des motifs de divorce au Québec. Je comprends que tu sois blessée mais je ne pense pas que quand t'agoniser ton mari soit très sage en ce moment. N'oublie pas d'être au tribunal à 11h le 20, soit à l'heure. Aussi je te rappelle aimablement que mes honoraires pour janvier doivent être payés avant la fin de ce mois. Je suis heureuse de pouvoir t'aider mais je ne peux pas travailler gratuitement sur cette affaire. » « Sincèrement Howard. » « Bonjour Gotham. » Donc ça veut dire que là la meuf qui est là c'est Anne Bercy, c'est ça ? Et là le fils s'appelle Michael Bercy. Et c'est l'ex-femme de... euh... 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 de hache, je sais plus comment ils s'appellent, dans la chambre de 509 à côté. Ça non ! Greta. J'aurais besoin d'une deuxième clé pour ouvrir ça. J'en ai pas vu une semblable quelque part. Ça va et toi ? Oh, c'est tellement gentil. J'ai pas fait grand chose, mais je suis content que ça ait compté pour toi. Chère Sophie, merci infiniment d'avoir pris soin de notre chambre chaque jour et de nous avoir apporté des draps supplémentaires. Michael et moi tenions à te laisser un petit quelque chose avant notre départ. Très sincèrement, ah. Mais ils sont partis. J'ai quelques petites pièces dans mon pot pour pouvoir commencer à se sentir... Ce regard dans tes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? De qui ça vient ? Tu n'as pas besoin de connaître mon nom, mais tu m'as vu. J'ai reconnu ce regard dans tes yeux quand tu t'es enregistrée. Toi et moi n'avons pas besoin de faire tout un plat de ça. Tu gardes ton sang-froid et je ferai de même. Merde, j'avais dit que je nettoyais pas, je nettoyais. Cette lettre vous a été envoyée et a fait le tour du monde trois fois. Celui qui brise la chaîne aura... Oh non. Aura de la malchance. Monsieur Smith a reçu la lettre en 1953, en a fait 33 copies et les a envoyées trois jours plus tard. Il a gagné à la loterie. Monsieur Jones l'a reçu en 1956, en a fait 33 copies et les a envoyées trois jours plus tard et a découvert un vieux trésor dans son jardin. Monsieur Williams a reçu la lettre et l'a brûlé. Sa femme et ses trois enfants sont morts dans un incendie cette nuit-là. Monsieur Green a oublié la lettre dans un tiroir et a perdu son emploi. Quand il a retrouvé la lettre, il a obtenu un meilleur emploi qu'avant. En aucun cas, cette chaîne ne doit être brisée. Faites 33 copies et envoyez-les, vous vivrez une grande joie dans les trois jours. Alors. Les amis. On va le mettre dans général, vous êtes plus d'une centaine. Cette lettre... Je veux pas, moi je veux pas, je veux pas du malheur. C'est envoyé. Les mecs, ils vont rien comprendre. Et elle fait le tour du monde trois fois. J'ai mis 32 fois. Ah, ça va pas si je mets des trucs. Celui qui brise la chaîne. Ça va aller très vite. Monsieur Smith a reçu la lettre en 1953. Ah, s'il faut mettre des chiffres, par contre, ça peut être long. Parce que moi, les chiffres, c'est loin quand même. Trois copies et les a envoyés. Trois jours plus tard. On peut pas me faire une dictée, s'il vous plaît ? Il a gagné à la loterie. Monsieur Jones l'a reçu en 1956. On a fait en trois. Ah ! Non ! Bon, les gars. Moi, je vais avoir de la chance. Vous êtes pas prêts. Ceux qui lisent ça, là, sur le Discord, là. Force à vous. Sa femme et ses trois enfants sont morts dans un incendie cette nuit-là. Monsieur Green a oublié la lettre dans un tiroir et a perdu son emploi. Quand il a retrouvé la lettre, il a obtenu un meilleur emploi qu'avant. En aucun cas, cette chaîne ne doit être brisée. Faites 33 copies ! Et envoyez-les. Vous vivrez une grande joie dans les trois jours. Voilà. J'ai pas fait d'espace, c'est pas joli. Oh non ! J'ai pas fait beaucoup de fautes en plus. Je vais mettre un spoiler, les gens, ils vont pas comprendre sinon. On voit pas de malheur ici. C'est bon, je vous l'ai envoyé, les gars. Tu peux le jeter ? Ah bah non, sinon elle va avoir du malheur. Ça, on l'a vu. Les vent dans les feuilles, c'est quoi ça, poème ? Il me manque complètement une clé, là. Il a voulu une clé, lui. Il a voulu une clé, lui. C'est drôle comment certains jeux perdurent dans le temps. J'ai joué ça tout le temps avec ma main. Avec ma main. Il me manque une clé, hein. On a vu une autre clé ici, on a pas vu d'autre clé. C'est folle. C'est un balux. On dirait que quelqu'un en avait assez de voir ton visage, monsieur Beaumont. Au final, je nettoie parce que j'ai l'impression qu'il va falloir que je nettoie quand même. Je l'ai pris plein. à l'aider. Ce coffre exigeant ne se contente pas d'une seule clé, il en vaut deux, ce qui est un peu intimidant, mais Anne n'aurait pas à porter le coffre sans les deux clés, n'est-ce pas ? Il me suffit de chercher un peu, ça devrait être plus facile maintenant que je sais ce que je cherche, ce n'est pas une clé ordinaire après tout. Un coffre plein de secrets, il y a un coffre en bois, on est posé dans la valide sur le lit d'Anne, il est tellement beau, ça me rappelle la boîte à bijoux de grande maman, telle qu'elle a acheté au Québec, chez un vendeur ambulant qui ciselait tous ses propres articles. Quelque chose d'aussi beau doit bien contenir quelque chose de valeur, non ? Si je parviens à trouver une clé, je pourrais y jeter un oeil par moi-même. Encore moi, ce soir, dans ma chambre, Michael sera endormi, il faut qu'on discute de notre plan. Je me demandais à Bess de trouver un Michael dans le registre, et comme je l'ai spécuée, il y en a un, quelqu'un qui séjourne à l'hôtel en ce moment, Michael Beaumont, le fils d'Anne Beaumont. Ça oui. Anne Beaumont, Michael Beaumont, Raymond, Monsieur Beaumont. Mais Monsieur Beaumont, c'est pas le mec qui est... Ah non, c'est les Cruz. Ah, je suis confondue. Le mari d'Anne, pour l'instant, leur relation n'est pas en bon état. Pour le dire légèrement, il semble que sa femme se soit enfiée avec leur fils et essaie maintenant de divorcer de lui. Monsieur Beaumont est clairement blessé, mais un animal blessé est acculé peut-être tout aussi dangereux, voire plus. J'espère qu'il n'y a rien derrière ces menaces, mais à savoir qu'Anne et Michael ont dû se cacher dans un hôtel pendant un mois n'est pas encourageant. Michael et son père sont toujours en contact, ça va en juger par la lettre sur laquelle Michael travaille dans sa cabane en coussin. Je suppose qu'il y a le moindre soulagement de savoir qu'il entretient une bonne relation avec son fils. Mais Michael ne peut pas avoir une idée complète de la relation ayant entre ses parents et de toutes ses complexités. Il est facile de mettre un parent sur un pied d'estal sans connaître pleinement qui ils sont. Il est déjà passé ce matin. Il ne va pas passer pendant un jeu. Surtout un jeu l'étrui. Je ne trouve pas de clé. Ah c'était ça que je voulais faire, je ne savais pas qu'on pouvait. Collège de Montréal. 1947. Du coup maintenant que je sais qu'on peut les ouvrir. Je ne peux pas les ouvrir, celui-là. Le grand AD. Il n'y a que ça. Il n'y a pas à fermer. Non. Je n'ai pas à 507. Je n'ai pas à 507. Eh ouh la clé. Cette lettre dans le Discord, c'est une chaîne. J'ai eu peur alors du coup je l'ai envoyée. Il fallait que je l'envoie à 33 personnes, je ne voulais pas avoir de malheur. Salut Fonscar. Cette clé a l'air si familière. Pourquoi je l'associe à la chambre 505 ? Comment ça tu l'attribues à la chambre 505 ? Et pourquoi tu me dis ça maintenant ? J'allais dans la chambre 505 là ? C'est pas la même clé ça ? Qu'est-ce qu'elle raconte cette familière ? Oula, j'ai eu peur. Non, non, c'est pas un jeu d'horreur non. Pourquoi il me dit de retourner dans la chambre 505 ? On a vu une clé ici ? On n'a pas vu de clé. Pourquoi je l'attribue à la chambre 505 ? Non, c'est un jeu d'enquête. Genre de petit thriller narratif quoi. Non, c'est pas un jeu d'horreur. Oh, Camille. Mais meurtre, ça veut pas dire horreur. C'est un truc d'enquête. Bah. J'ai pas trop compris pourquoi elle m'a dit d'aller voir dans la chambre 505 là. Ah, te voilà. Avec Marcella. Et Dieu sait où elle est. Ah oui, d'accord. C'est chaud. Hôtel Clarington, la réception. Beth à l'appareil. Et Beth. Beth. Je voulais justement te parler. Oh, à propos de quoi ? Eh ben, figure-toi qu'un petit oiseau m'a informé que M. Morgan et M. Cruz se sont currélés hier soir. Vraiment ? C'est qui le petit oiseau ? Jacques. Selon lui, ça s'est tellement envenimé qu'il a dû intervenir. Écoute ça, Miss Wynne. Il semblerait que j'étais sur la bonne piste. Parce qu'il a entendu un mot qui a été répété plusieurs fois. Tu veux deviner ce que c'était ? Euh... Chantage ? Non, c'était ta théorie, tu te rappelles ? C'est aventure. Aventure ? Oh, le soin est fort d'un coup. Jacques a entendu autre chose ? De ce qu'il m'a dit, il semblerait que M. Cruz accusait M. Morgan d'entretenir une aventure avec sa femme. Je ne me serais pas attendue à ce que Mme Cruz s'épreine d'un homme comme Morgan, mais le cœur a ses raisons, comme on dit. Peut-être, mais ça n'explique pas le rapport de Mme Beaumont avec Mme Cruz. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai trouvé un coffre dans la 507. Je pense qu'on peut juste l'ouvrir en tournant deux clés en même temps. J'en ai trouvé un de les choses de Mme Beaumont. Ah ? Et l'autre ? Ben, je me suis rappelé que j'avais vu une clé semblable dans les photos bizarres de M. Morgan, alors je suis retournée pour vérifier. Mme Cruz la porte comme un pendatif. Elle a l'air identique à celle de Mme Beaumont. Attends, alors Mme Beaumont et Mme Cruz ont des clés identiques qui doivent fonctionner ensemble pour ouvrir un coffre mystérieux. Ouais, c'est clair qu'il se passe quelque chose ici. Ouais, mais les réponses sont probablement dans le coffre et je ne pense pas que je vais pouvoir l'ouvrir. J'ai fait le tour de la 509. J'aurais trouvé la deuxième clé si elle était là. Mme Cruz a dû partir avec ce matin. Hum, ouais. On était tellement proches, je ne peux pas croire que ça finit ici. Mais attends, j'ai peut-être une idée. Trouve-moi une chandelle et du plâtre et peut-être que je pourrais faire quelque chose avec ce coffre embêtant. Comment ? Je te dirai ça plus tard. Trouve-moi ces choses et je te retrouve au sous-sol dès que j'arrive à quitter mon poste. D'accord. Merci de ne pas laisser tomber. Allez, tu sais bien que je ne te laisserai pas tomber. M. Kim Cruz, elle est amoureuse de moi. Tu ne vas pas fermer ça là un peu là ? Plâtre et chandelle. Bon, la moitié de l'hôtel est en Reynaud. Je devrais pouvoir trouver du plâtre quelque part par ici. Parfait. Voilà, bloquer les escaliers semble dangereux. Et si l'ascenseur tombe encore en panne, je pourrais probablement trouver le reste de ce que j'ai besoin dans le sous-sol. Très bien. On va au sous-sol alors. Bon courage, Grandadé. C'est le sous-sol. Chandelle, chandelle, chandelle. Je pense que Rebecca en cache quelques-unes, mais... Ouh. Rebecca en cache quelques-unes. C'est le premier, a-t-il demandé à Eagle ? Il a dit que réparer la fenêtre devait être sa priorité numéro un et... Oh, j'ai vraiment aimé parler à lui, confie-moi, mais je ne peux pas le trouver. Il n'est pas où à être trouvé. Il est venu, il a disparu. Il parle en anglais. Le truc de Bess, il est ouvert. Hmm. J'en ai pas trouvé un comme ça dans la chambre d'Anne, aussi ? Tu cherches à acheter un terrain ? Je sais que t'as grandi sur une ferme. Peut-être que tu cherches à retourner à la nature. Attends, c'est... C'est toi, Beth ? Qu'est-ce qui a bien pu t'amener à prendre cette photo ? C'est Rebecca. Donc, tu caches vraiment des chandelles. Mais où ? Rebecca, la cuisine est encore en panne d'électricité. Et je vois à peine quelque chose. Bernard veut qu'on continue à travailler, mais je ne vais pas risquer de me couper les doigts pour ce prétentieux. N'as-tu pas commencé à accumuler des bougies depuis la dernière coupure de courant ? Je me souviens que tu avais dit que tu ne voulais plus jamais te retrouver dans le sous-sol sombre. Où est ta réserve cette urgence, s'il te plaît ? Rebecca, le client VIP de la chambre 602 commence à m'agacer. Il ne cesse de commander des plats qui ne sont pas sur le menu. On ne fait généralement pas de commande spéciale, mais Bernard a été catégorique. Il faut exaucer tous ses souhaits. Est-ce que j'ai l'air d'un génie ? Bon sang. Et ce n'est même pas le pire. Chaque soir, il débarque dans la cuisine comme s'il était chez lui. Demandons de la viande pour ses précieux petits terriers qui nourrit des chiens avec du rôti de bœuf à 4 dollars. Je ne sais pas pour moi-même. Eh ben, elle avait un salle, c'est chez ça, Bernard ? Ah, c'est vrai. Mes clés sont encore dans la salle de repos. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. La salle de repos. Wendy, où est-ce que tu t'en vas ? Mais Bernard, il est de me mettre dehors. Quoi ? Où est-ce que tu es arrivé ? Même si je te le disais, je ne me croirais pas. Fais-tu juste... Dis-le-moi. C'est Linda. Elle a écrit des cochonneries sur sa propre porte avec mon bouge à lèvres pour que je me fasse accuser. Quoi ? Ben voyons, ça n'a pas de sens. Je savais que tu ne me croirais pas. Wendy, attends. Oui, ok, je te crois. C'est trop tard, maintenant. Non, ça. Wendy. Attends, j'en ai parlé d'un célèbre réalisateur de films séjournant dans la chambre 602. J'étais là quand il s'est enregistré, je ne sais pas qui il est, mais il doit être assez important car Benin léchait presque ses bottes. Il a même laissé l'homme amener ses chiens dans l'hôtel. Tente-t-il un film à Montréal ? J'ai entendu dire qu'il a été ici pour une reconnaissance, mais je ne suis pas sûre de ce que ça signifie. Peut-être qu'il fait un film sur les scouts. Ensuite qu'il tournera au sein de l'hôtel. J'espère qu'il le fera. Imagine, nous pourrons rencontrer des acteurs célèbres comme James Dean. Espérons que le réalisateur ait des pouvoirs sur l'intérieur car Dean est bien mort. Quoi, James Dean ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est le truc de d'endro. L'hygiène corporelle, le divorce, tout ça, tout ça. Oula, Bobby, tu réalises que c'est la personne avec le score le plus bas qui gagne, non ? A tous les employés, il est venu à mon attention que plusieurs invités se sont plaints d'un membre de notre personnel fouillant leurs affaires en leurs absences. Ça doit cesser immédiatement. Toute personne ayant des informations concernant cette situation devrait se rendre dans mon bureau dès que possible. Je veux que la personne responsable de ça soit rapidement identifiée et réprimandée. Si personne ne se présente dans une semaine, des mesures punitives seront prises contre vous tous. Merci. Ah. Je ne comprends pas toujours la mode, mais c'est amusant à regarder, quand la moitié des pages n'ont pas été découpées. Mais moi, je vais me faire compte seule, moi. Ah. Ça doit être le dernier projet de Beth. C'est vraiment cool qu'elle ait l'œil pour ce genre de choses. T'inquiète pas, Gussiber. Je te reviens bientôt. Je n'ai pas encore découvert tout l'espoir pour que je m'accroche à celle-là. À la personne qui continue de voler mon dîner, je veux retrouver mes tuperoirs, Suzanne. Oh, Rebecca. Rebecca, les machines à laver ne sont pas en panne. Le problème vient des tuyaux. Ils sont complètement gelés. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'éclatent et inondent tout le sous-sol. J'ai prévenu Bernard de ce problème l'hiver dernier, mais bien sûr, il ne se souhaitait de rénover les parties de l'hôtel que les clients peuvent voir. Derrière cette belle façade, tout s'effondre. Je vais voir ce que je peux faire, mais ce n'est pas de la maintenance dont on a besoin. C'est carrément d'un miracle. J'aime. C'est un scénario de film. Ah, c'est ça qu'il me faut, moi. Ça a grillé, moi, à force, là. C'est qui a dit... Putain, mais c'est Paul-là qui a balancé que je suis en train de fouiller les affaires des clients ? Quel bâtard, ce Paul. En tout cas, j'espère que ce n'est pas Bess. Voyons voir si Bess est dans le coin. Dans le coin. Ah, t'es là ? Je suis pas sûre de comprendre c'est quoi le plan, au juste. Bah, quand j'étais gosse, on avait des cadenas sur plusieurs des hangars de la ferme. Mon père perdait toujours ses clés, alors un jour, il en a fait un moule avec de la cire et du plâtre. Je pensais faire la même chose. Es-tu sûre que ça va marcher ? Mais pas du tout. Mais tu sais, on le saura pas tant qu'on n'aura pas essayé. Ouais, t'as raison. Alors on le fait ? Ok, d'abord on commence par verser la cire du pot. Ah merde ! Attends, mais elle veut que je fasse ça dans le cendrier, là ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ça bouge pas du tout, ça bouge pas du tout, là. As-tu déjà fait ça ? Une vraie pro ! Ouais, j'sais bien. Maintenant, on va mettre la clé... On va laisser reposer quelques secondes pour que le moule prenne vraiment forme. Ok, je pense que tu peux la retirer. Bon, on y est presque. Fais juste verser la tasse de plâtre dans le moule. C'est bon. Maintenant, on attend que ça sèche. Combien de temps ça va prendre, tu penses ? Je sais pas. J'imagine qu'on la piquera une fois de temps en temps. Je gâche que tu pensais pas fabriquer une clé de plâtre aujourd'hui, hein ? Hum, en effet. Mais j'aime ça. C'est rare que ce boulot me donne la chance d'exploiter mon côté créatif. Ton côté créatif ? Bon, j'avoue que cette clé se retrouvera pas au musée, mais... J'aime bien faire des petites choses artistiques à l'occasion. Alors ? Apprivoiser des alligators. Comme dessiner ? Eh mon dieu, non ! J'ai déjà dessiné une robe que tout le monde a pris pour un chapeau de fête. J'ai plus jamais dessiné après ça. Et toi ? Il me semble t'avoir vu dessiner dans ton espèce de journal, non ? Ouais, je cribouille un peu. Non, mais tu devrais me montrer un jour. J'aimerais savoir tes oeuvres. Elle, elle est trop amoureuse de moi. J'appellerais pas ça des oeuvres. Ah, je suis certaine que tu te sous-estimes. Non, je suis assez sûre que non. C'est bon, d'accord. J'insisterai pas alors. Du coup, qu'est-ce que t'aimes dessiner ? C'est un peu fou, mais... J'ai entamé une petite pédée où je m'imagine comme une... vedette, tu sais. Une vedette ? Ouais. J'ai toujours été fascinée par les vies des gens... célèbres, t'sais ? T'sais ? Et des fois, je suis un peu jalouse d'eux. Tout ce drame, cette excitation. Ouais, parce qu'on a vraiment manqué de drame et de montagne russe ici aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, c'est l'exception. Il doit bien y avoir autre chose dans ta vie qui t'allume. Ben, j'aime bien la voile. Pardon ? Tu fais de la voile ? Sur un bateau ? Quand j'étais petite, avec mon grand-père. Mais quand il est mort, il a fallu fendre le bateau pour payer ses dettes. Ah, c'est dommage. J'aurais adoré en faire avec toi. Eh, 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 eh. Il faut qu'elle arrête de me draguer, en fait, parce que moi, ça commence à me mettre mal à l'aise. Ça aurait été super. Ça me manque vraiment. Il me manque vraiment. Même si il était un peu... excentrique. Plus excentrique que moi. Ah, pas mal plus. Je suis certaine que je l'aurais adoré. Et regarde, je crois que c'est sec. Je peux pas croire que ça a marché. J'aurais jamais pu faire ça sans toi. Ouais, probablement pas. Ça avance, ça avance. Eh bien, je devrais remonter maintenant, avant que Bernard se rende compte que je suis pas là. Si c'est pas déjà fait. Laisse-moi savoir comment ça se passe avec la clé. Ah, et euh... Fais gaffe en la tournant, ok ? Je pourrais la casser dans la serrure. Oui, je vais faire attention. Merci pour tout. Pas de soucis. Pas de soucis. Et voilà. J'ai deux clés. Maintenant, testes-en-les. Il fait des fausses clés. Ouais, il me manquait une clé et je savais pas où la récupérer. Enfin, je pense que c'est une des clientes qui la porte sur elle. Donc du coup, bah, j'allais pas lui voler à son coup, donc j'en ai fabriqué une. Voilà. Bon, testons ça. Ça forme un cœur quand tu l'ouvres et tout. Elles sont amoureuses. Wow. Contrairement à mon bord favori, celui-ci était noir. Son nom allitératif te ramènera sûrement en arrière. Ces deux-là aiment vraiment leur énigme. À Atlanta, j'ai remarqué que le tien était assez usé, alors j'ai décidé de t'en acheter un nouveau. J'espère que ça te plaira. Et comme tu les apprécies, tant, voici une petite énigme pour trouver la combinaison. Deux mots de cinq lettres sont la clé. Tous deux liés à notre histoire. Contrairement à mon bord préféré, celui-ci était noir. Son nom en allitératif te ramènera sûrement en arrière. Prends les deux premières lettres du premier. Prends les deux dernières lettres du dernier. Prends les deux dernières lettres du dernier. Et quoi ? Et quoi ? J'espère que tu y iras mieux. Essaye de te reposer aujourd'hui, je t'apporterai de la soupe chaude après le cours. Oh, Marsala t'as invité au cinéma. Laisse-moi dominer, t'as dit oui. Le facteur sonne toujours deux fois. Joue au cinéma Lois ce soir. C'est basé sur un roman que j'ai lu il y a un moment. Je suis sûre que ça te plairait vu que tu aimes tant les histoires de crimes et les meurtres. Rien de bizarre là-dedans. Viendras dessus avec moi. Cinéma Lois. Un, deux, trois, quatre, cinq. Lois. Ça marcherait ça, non ? Je peux à peine écouter la conférence de Sir Miller aujourd'hui. En langage secret, tout ce que je fais, c'est regarder tes lèvres et imaginer t'embrasser. Je ne peux pas attendre ce soir. Cher Anne, je viens d'entendre Doris Day à la radio et ça m'a fait penser à toi. Je sais combien tu aimes Sentimental Journée. Content, chaque mille de voix ferrées qui me ramènent. La dernière fois que j'étais au Texas, ça ressemblait à un retour à la maison. Maintenant, étrangement, je me sens loin de chez moi. J'aimerais que tu sois ici avec moi. Je me sens toujours chez moi dans tes bras. Je peine à croire que ça fait cinq semaines depuis notre dernière rencontre. Parfois, je me demande si je ne deviens pas folle. Tu es toujours dans ma tête. Tout me rappelle toi. Non seulement les chansons à la radio, mais des choses utiles comme les fleurs de notre jardin qui sentent ton shampoing ou quand les gens disent le mot Darling et j'entends ton bel accent français Darling. Merde ! Ma famille semble avoir remarqué mon comportement étrange, mais bien sûr, je ne peux pas leur parler de toi, même si je le souhaite. J'ai envie de monter sur le toit du plus haut bâtiment d'Austin et de créer mes sentiments pour toi à tu tête. Mon Dieu, je ressemble à une adolescente éperdument amoureuse pour toute la première fois, peut-être que c'est le cas. Parfois, j'ai peur que tout ce temps avec toi n'ait été qu'un rêve, un rêve trop beau pour être vrai. J'ai peur que quand je retournerai à Montréal, je me rendrai compte que tu n'as jamais existé ou si tu existes. Tu ne te souviens pas de moi. J'aimerais avoir une photo de nous deux, peut-être que... Non, pour être sûre que c'était bien réel. Je désire ardemment ton étreinte et le goût de tes douces lèvres. Je t'aime, aime. Cher Anne, je suis désolée d'avoir mis si longtemps à répondre à ta dernière lettre. Est-ce déjà six mois depuis que j'ai quitté Montréal ? Comme tu dis toujours, le temps passe si vite. Mes parents sont heureux que j'ai terminé mes études. Ils ont toujours trouvé étrange que j'aille à l'université. Maintenant, ils veulent que je trouve un mari et que j'ai des enfants comme n'importe quelle autre femme. Je pense que je le ferai. Ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à notre relation. Tu connais mes sentiments pour toi et j'espère que tu n'oublieras jamais combien je t'aime. Mais nous ne pouvons plus nous cacher la tête dans le sable. Nous avons eu de la chance que notre histoire ait duré aussi longtemps qu'elle l'a fait. Et nous avons été naïfs de penser qu'elle durait éternellement. Notre amour est interdit et le cacher à ma famille devient de plus en plus difficile chaque jour. Tu auras toujours une place spéciale dans mon cœur, mais je crois qu'il est temps pour nous de prendre des chemins différents. Tu m'as fait me sentir comme une adolescente. Tu as fait disparaître tout sauf le présent. Maintenant, je dois être une adulte et penser à l'avenir cordialement. M. Euh... Ok. Cette énigme est difficile. Peut-être que j'ai besoin d'une nouvelle paire de yeux pour m'aider. Une nouvelle paire de yeux. Elles n'ont pas le droit de s'aimer parce que c'est deux femmes. L'énigme d'Amne. Selon l'une des lettres de le coffre, Anne a acheté à Marcella quelque chose qui nécessite un code de 4 lettres pour l'ouvrir. Serait-ce la mallette que j'ai trouvée sur le lit de Marcella dans la chambre 509 ? Je dois trouver deux mots de 5 lettres. Tous deux liés au passé d'Anne et de Marcella. Contrairement à mon bar favori, celui-ci était noir. Ah, je peux toucher au coffre maintenant ? Ah oui, je peux maintenant. Ok. Euh... Du coup... Je dois trouver deux mots de 5 lettres. Tous deux liés au passé d'Anne et de Marcella. Contrairement à mon bar favori, celui-ci était noir. Et en plus, ils ont dit les deux premières lettres du premier et les deux dernières de celui-là. Alors, est-ce que Loïs... C'était quoi la deuxième phrase ? J'ai déjà oublié. Son nom allitératif te ramènera sûrement en arrière. Loïs ? Du coup, si E, ça serait le deuxième, ça serait W, S. C'est bizarre, non ? Ah, après, c'est peut-être en anglais aussi. C'est un truc qui ferait W, S. Je viens d'entendre Doris à la radio et ça m'a fait penser à toi. Je sais combien tu aimes Sentimental Journée. Doïs ? Doïs, c'est pas très anglais, Doïs. Merci, Scorpius. Bon courage. Le Texas ? Sentiment, la dernière fois que j'étais au Texas, ça ressemblait à un retour à la maison. Retour en arrière. Texas, c'est pas mal. Et ça ferait As. Mais ça serait quoi le premier ? Le premier, c'est un truc, je sais pas quoi là. Bar noir. Contrairement à mon bar favori, celui-ci était noir. Courage. Comment il s'appelle le jeu là ? Comment il s'appelle le jeu là ? Déjà moins on se le même. Je sais pas. C'est pas. C'est pas. Le deuxième, c'est pas. C'est pas. On se le même. Je sais pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Alors, je vais le remettre dedans. C'est quoi ça ? De toute façon, c'est forcément dans les correspondances d'Anne. Ça, c'est quand ils se disent au revoir. Je pense que Texas, un retour en arrière, ça peut être ça peut-être. Du coup, ça voudrait dire que là, c'est peut-être ça. Il faut prendre les deux dernières. Mais le premier, c'est le... Contrairement à mon bar favori, celui-ci était noir. Est-ce qu'elle parle du film ? L'OAS, ça veut dire un truc, l'OAS ? Peut-être que c'est un mot qui veut rien dire, après tout. Après la tête, ça. Oh, les petits caribous ! Merci pour le prime ! Je n'acceptera pas à suivre. Je n'ai pas fait grand chose, de toute façon. Ça peut te rassurer. Contrairement à mon pare favori, celui-ci était noir. En vrai, le cinéma, c'est noir. Il n'y a pas tout en plus. C'est celle-là où il y a tout là. Il y en a un qui te plaît. Non, je pense qu'il faut juste, je pense que c'est avec toutes les lettres là, dans toutes les notes, il doit y avoir tous les trucs, je pense. Elle dit, comme tu aimes les édits, voici un petit casse-tête pour trouver la combinaison. Tac, tac, tac. Contrairement à mon pare-là, prends et prends ça. Et après, tu as toutes les notes qui se suivent. J'espère que tu iras mieux essayer de te reposer aujourd'hui. Je t'apporterai de la soupe chaude après les cours. M. Le facteur sonne toujours deux fois. Joue au cinéma l'huis de soir. Et en vrai, ça, pour moi, ça correspondait un peu au... Contrairement à mon pare préféré, celui-ci était noir. Un cinéma, c'est noir. C'est basé sur un roman que j'ai lu il y a un moment. Je suis sûre que ça te plaidait. Vu que tu aimes tant les histoires de crimes et les meurtres, rien de bizarre là-dedans. Viendras-tu avec moi ? L'Oui, c'était le mot en cinq lettres. On aurait pu utiliser, mais ça n'a pas marché. Note 3 Je peux à peine écouter le cours de Sir Miller aujourd'hui. Tout ce que je fais, c'est de regarder tes lèvres et imaginer t'embrasser. J'ai hâte à ce soir. Cher Anne Enfin, c'est la radio. C'est pas de la radio, c'est nul, non ? En plus, ça serait... C'est bizarre. Après, peut-être que c'est pas un mot. Dans le doute, est-ce qu'on peut mettre... On peut pas. L'OAS ? Mais ça se trouve, c'est juste love. Ça va être... Il n'y a même pas toutes les lettres, en vrai. Dans le coffre de la 509, tu veux dire ? De base ? On avait reçu un papier, mais je sais plus c'est lequel. 507. Ah ! Le chat blanc ? Ah, c'est juste... Ah, c'est juste... Blanc, je pense. Vu qu'ils avaient tous les deux le chat. Play. C'est pas écrit en anglais, quand même. Ok, c'est pas white. Le chat blanc. Un paquet d'allumettes du chat blanc, un bar du centre-ville. Contrairement à mon bar préféré, celui-ci était noir. Greta ? Alors, c'est pas Texas ? Ah, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Son nom allitératif te ramènera sûrement en arrière. Son nom allitératif te ramènera sûrement en arrière. Ouais, j'ai mis GR comme premier. Mais du coup, c'était Texas qui est pas bon. Donc du coup, son nom allitératif te ramènera sûrement en arrière. Ça veut dire quoi allitératif déjà ? Son nom allitératif te ramènera sûrement en arrière. Oui. Oui. Ça. Elle a un nom qui est trop grand Elle s'appelle Anne Harmon Et l'autre c'est Cruz Beaumont La photo du collège Nous sommes dans le train depuis deux jours maintenant c'est un long trajet Nous sommes censés arriver à Montréal la veille de la Saint-Valentin J'ai réservé à la Chambre 69, c'est une suite nuciale Est-ce que nous arriverons, abstiens-toi de me parler jusqu'à ce que notre vie en moyen de le nom Passe le bonjour à Mickaël pour moi A Quoi Groom ? Ça veut dire grandir ? C'est vrai avec la fin de leur aventure et les Gea ? C'est vrai ça. Même c'est quoi le rapport du coup... Enfin ça semble logique mais alors du coup c'est quoi le rapport avec... Avec ce qu'elle raconte là euh... Son nom alitératif te ramènera sûrement en arrière. Genre en fait j'aurais pu jamais le trouver c'est ça ? Groom ? Pourquoi je suis pas bilingue moi dans ma vie ? Non c'est pas ça. Y'a pas le W. Je pense pas qu'il faut déduire le truc parce que normalement c'est euh... Deux mots de cinq lettres sont la clé. Tous deux liés à notre histoire. Ça veut dire qu'il y a quand même un mot de cinq lettres quelque part. Mais c'était pas con ce que ça dit. Moi je pensais juste dans ces lettres un mot de cinq lettres qui est de quelque part et qui lui rappelle euh... Un mot euh je sais pas quoi qui ressemble à son... Qui te fera penser en arrière. Des mots ça peut pas être des... des prénoms ? Des mots ça peut pas être des... des prénoms ? Combien ? Five minutes qu'on sait quoi ? Je sais pas quoi ? Mais casse de quoi ? Qui peut voir ? Vraiment ? Que grâce ? Vraiment ? Parce que là c'est M M qui parle à Anne Donc ça serait Dans son nom allitératif Ça veut dire quoi allitératif C'est un nom imprononçable genre Ça veut dire quoi allitératif Ça ramènera sûrement en arrière L'invitation de consonne ou de groupe de consonne Dans plusieurs mots qui se suivent Un groupe de consonne L'alien 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 te ramènera sûrement en arrière je pense c'est juste un lieu un lui moi je pense que c'est bizarre que c'est pas je pensais vraiment que c'était texas ou un truc comme ça moi ah déjà depuis tout à l'heure je fais pas ça à tout moment on avait déjà pas bon non parce que toute façon au début j'avais mis texas et on avait mis quoi devant moi je pense que c'était bien on avait mis blanc je pense que c'est bon on saura plus tard j'ai pas moi je pensais que c'était gras avec le texas mais du coup je sais pas faut que je regarde les notes parce que j'ai compris chère marcella où devrais-je dire brigitte tu sais que je préfère une bonne vieille histoire de crime mais la semaine dernière je suis tombé sur un roman d'amour aux titres intrigants elles étaient colocataires je l'ai acheté sur un coup de tête à une gare et je l'ai lu de la première à la dernière page pendant le voyage peux tu imaginer ma surprise lorsque j'ai reconnu notre histoire tu as peut-être changé les noms et les lieux mais tous nos moments sont là nos interminables discussions dans la chambre du dortoir notre premier rendez vous au théâtre notre voyage ok j'aime pas qu'ils disent à québec il disait souvent que les écrivains étaient des voleurs mais je n'avais jamais vraiment compris jusqu'à maintenant cela fait presque dix ans depuis que j'ai reçu ta dernière lettre la lettre qui a décrit notre relation comme rien de plus qu'une aventure estivale au début je n'ai pas pu croire que tu avais écrit ces mots ensuite j'ai attendu en vain ta réponse et j'ai dû accepter ton amour pour moi n'avait jamais été réel pendant de nombreuses années j'ai été le coeur brisé en colère perdu j'ai remis en question la nature de nos sentiments de notre attirance et j'ai pris de nombreuses mauvaises décisions mais ce livre ton livre suis-je folle de penser que c'est la preuve que tu m'aimais vraiment en tout cas j'espère que tu vas bien et je suis heureuse de voir que tu as réalisé ton rêve de devenir écrivaine très sincèrement ah ah anne le meurtre c'est peut-être un peu excessif mais tu mérites une certaine forme de justice chère marcella je ne m'attendais pas à ce que tu répondes à ma lettre mais je suis heureuse de voir que j'avais tort tes mots m'ont réconforté en ces temps de grande détresse si seulement louis était la moitié de l'homme que tu dis que hector il a un sacré tempérament et me frappe fréquemment je suis prête à supporter ça tant qu'il ne fait pas de mal à maquiller à michael il y a des jours où ça devient presque insupportable l'autre jour j'ai rêvé de notre premier rendez vous nous regardions encore une fois le facteur sonne toujours deux fois mais soudain nous étions dans le film tu étais lana torner et j'étais john garfield et nous complotions tous les deux pour tuer mon mari j'ai honte de l'admettre mais j'espère presque que c'était prémonitoire pour répondre à ta question j'ai toujours notre boîte mon frère est actuellement à atlanta pour le travail et je pensais aller le voir avec michael et le mois prochain tu es en mesure de me rejoindre là bas nous pourrions avoir la boîte ouvrir la boîte ensemble et rire des choses folles que nous pensions importantes toutes ces années passées j'espère avoir de tes nouvelles bientôt très sincèrement à ps tu te souviens tu de ce langage secret que nous avons inventé pour que sir miller ne puisse pas comprendre les notes que nous nous sommes passés pendant sa classe je m'en souviens toujours mais non j'aime bien une fin heureuse alineau j'espère seulement que c'est là que ton histoire s'en va chère marcella merci de m'avoir envoyé une version signée de ton dernier roman je pense que c'est ton meilleur travail jusqu'à présent mais j'ai quelques commentaires pour t'aider à rendre le prochain encore meilleur d'abord je crois que rose devrait être plus préoccupé par ce qu'elle mérite que parce que son mari mérite il ne mérite peut-être pas la douleur qu'elle lui causera en le quittant mais il mérite tous les deux d'être heureux et ils ne le seront pas tant qu'ils sont resteront ensemble tant qu'elle n'écoutera pas ses propres besoins de plus je pense que ce serait génial si ton prochain roman se terminait sur une note plus positive imagine si rose quitté son mari et partait au coucher du soleil avec eve imagine si elle allait à new york ou à los angeles un endroit où des gens comme nous sont tolérés imagine si elle pouvait avoir le happy ending ce serait la meilleure histoire jamais écrite j'espère que tu y réfléchiras très sincèrement à bête je sais que tu dis que l'invisibilité nous protège mais ne souhaites tu pas être vu parfois ne voudrais tu pas que les gens sachent que tu es brigitte boswell qu'ils te connaissent dans la rue qu'ils te reconnaissent pour ton travail pourquoi ne pas publier ton prochain roman sous ton vrai nom moi ça va t'es venue à montréal sur le prétexte de célébrer ton anniversaire de mariage mais tout ce temps tu voulais te réunir avec anne chère marcella j'ai quitté la maison j'ai quitté louis j'en pouvais plus je pouvais plus mentir comment tu fais comment tu réussis à vivre une double vie à cacher ton travail et tes romans à ton mari j'avais tellement moins à cacher et pourtant michael et moi on loge à l'hôtel clarington en attendant de trouver un endroit où rester où et que le divorce soit fait je sais pas combien de temps ça va prendre tu pourrais venir me voir à montréal j'ai besoin de toi à mes côtés en ce moment très sincèrement à ps je serais pas étonné que louis fouille de tous les registres d'hôtel de la région à la recherche de moi sous son nom de famille alors je me suis enregistré sous le nom beaumont à ce pas son nom comment s'appelle alors du coup anne après tout ça t'es simplement un fan de brigitte de marcella c'est beaucoup moins sinistre que je pensais attends quoi cher marsala bien que tu ne me connaisses pas je pense pouvoir dire en toute certitude que je suis ton plus grand fan tes romans ont littéralement changé ma vie après la guerre j'ai passé près de dix ans dans un hôpital psychiatrique à cause des cas à cause des crises de panique aucun des traitements ne fonctionnait et je ne m'améliorais pas je suis devenue amie avec l'une des infirmières qui a commencé à me prêter des livres pour passer le temps je n'aimais pas vraiment les premiers mais ensuite j'ai pris le premier roman de brigitte boswell ton roman je n'avais jamais lu une si belle histoire d'amour ça m'a presque fait pleurer j'ai immédiatement demandé à l'infirmière de me procurer plus de tes livres crois-le ou non plus je les lisais moins j'avais des crises de panique les médecins pensaient que c'était grâce à leur nouveau médicament qui fonctionnait enfin mais je connaissais la vérité ces romans m'ont donné le courage de prendre contact avec l'insee un ami de la guerre toujours ressenti pour lui la même chose que des personnages ressentent l'un pour l'autre mais je n'avais jamais osé lui dire maintenant je l'ai fait grâce à toi la pensée de le revoir est ce que est ce qui m'a motivé à aller mieux et à quitter l'hôpital j'espère avoir bientôt de ces nouvelles après ma libération je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi j'ai découvert que brigitte et était un pseudonyme alors te retrouver a pris plus de temps que je ne le pensais heureusement je suis un homme très patient et débrouillard et je n'abandonne jamais penses-tu que nous pourrions nous rencontrer j'ai tellement plus à te raconter paul oh là là paul n'est pas fou je suis contente qu'elle ait pu t'ouvrir à marcella comme ça tout le monde a besoin de quelqu'un à qui parler chère marcella merci d'avoir répondu à ma lettre je réalise maintenant à quel point ça a pu être merci Allo ? Est-ce qu'on va avoir le jeu ? Euh... Mais je sais pas pourquoi en ce moment mon OBS fait que de crash tout le temps là. Tout le temps, tout le temps. Vous voyez plus le jeu par contre. Il m'a refait une scène. J'ai commencé à me péter les couilles d'avoir un crash OBS tous les jours. Les fucking jours. Tous les jours. C'est bon vous entendez tout et tout là ? Vous voyez tout ? Vous entendez tout ? Tout va bien ? Une avance sur mon salaire. Alors Marcella t'a embauché. Mais pour quoi faire ? Euh... Bon du coup on a juste appris pour le moment que Paul en final il est peut-être pas aussi fou que ça et qu'il était euh... Il était euh... Il a réussi à sortir de l'hôpital parce qu'il a commencé à lire les livres de cette dame et que ça commençait à lui euh... Ça allait mieux quoi grâce à ça. Chère Marcella. Du coup on lit toutes les lettres de Paul là. Chère Marcella, je viens de recevoir une lettre de la mère de Lindsay. Elle me dit qu'il est mort. Ah mais du coup Lindsay est un mec en fait. Et comme il a pas le droit à l'époque d'être amoureux d'un autre garçon je crois, du coup il a pas eu le courage de parler à Lindsay. Et Marcella lui a encouragé grâce à ses romans parce qu'elle elle est amoureuse d'une autre femme. Elle a un peu encouragé à aller envoyer un message à Lindsay. Et du coup il avait envoyé des lettres à Lindsay et sa mère lui a dit Lindsay est mort arrête de me parler. Ok. Je viens de recevoir une lettre de la mère de Lindsay. Elle me dit qu'il est mort. Les mots ne peuvent même pas commencer à décrire à quel point je me sens vide. Il est mort il y a deux ans avant même que j'envoie ma première lettre. Il ne saura jamais mes sentiments pour lui et je ne saurais jamais s'il aurait pu m'aimer en retour. Je suppose que j'aurais dû savoir que ça finirait dans la douleur tout comme tes romans. Je souhaite avoir la capacité de Lindsay à trouver la beauté partout même pendant la guerre au milieu de la mort et du chaos. Et il s'émerveillait devant les forêts de l'Allemagne. Devant le soleil les oiseaux il aimait tellement les oiseaux il pouvait les identifier rien qu'en écoutant leur chant. C'est pour ça qu'il a un roman d'oiseaux ici dans son truc. Je dois admettre que ta proposition m'a pris par surprise. J'étais hésitant à quitter la maison au début. J'avais peur de manquer la réponse de Lindsay mais maintenant il n'y a rien qui me retient ici. Je suis désespérée pour tout ce qui pourra m'aider à oublier la douleur. Mais je n'ai pas assez d'argent pour aller jusqu'au Texas. Penses-tu que tu pourrais me faire une avance sur mon salaire ? Malgré tout je suis vraiment excitée de savoir que je vais enfin te rencontrer. Alors, si je comprends bien, Madame Cruz et Madame Beaumont sont de grandes amoureuses maudites ? On dirait bien oui, mais je suis pas certaine de savoir s'ils ont choisi de se rencontrer ici juste pour reprendre contact pour quelques jours, ou s'il y avait quelque chose de plus. Ah, je vais peut-être pouvoir t'aider avec ça. Ah ouais ? Comment ? Ah, il y a eu du courrier plutôt, pour Madame Beaumont. Je me demande ce qu'il y a dedans. On pourrait l'ouvrir ? Je veux dire, c'est plutôt illégal. Hein ? Pour vrai ? Ouais. Je crois bien. Pas trop tard. J'ai toujours su que je finirais en prison un jour ou l'autre. Alors ? C'est trois billets de train. Et il y a un dépliant touristique de Californie. Californie ? Bah, ça a du sens. C'est beaucoup plus progressif là-bas qu'ici. Alors, Anne et Marcella veulent y aller pour vivre leur amour librement ? Anne et Marcella, hein ? Vous êtes chummy chummy toutes les trois maintenant ? Mais après avoir lu autant de leurs correspondances, j'ai comme l'impression de les connaître, t'sais ? Ouais, mais Monsieur Morgan, lui. Je veux dire, Paul. C'est quoi son rôle dans tout ça ? Ça donne qu'il est un grand fan de Marcella. Elle est célèbre ou quoi ? Plus ou moins. Elle écrit de la fiction pulpeuse sous un pseudonyme. Je pense que ses livres ont donné à Paul la chance de s'évader de sa propre tête pendant qu'il était à l'hôpital psychiatrique. Hum, d'accord, mais il est quand même un peu louche. Il aurait pas pu juste lui écrire des lettres d'admirateur. La suivre comme ça, c'est, bah, ça va trop loin. Et du coup, pourquoi il avait ses photos de toi ? On ne saurait jamais vraiment, mais je pense pas que c'était à propos de moi. Ça a toujours été à propos d'Anne et Marcella. Exactement. Ouais, ben, c'est un peu l'effet d'un pétard mouillé, mais bon, ce serait fou de chercher des drames, non ? Moi, ça a rendu notre journée pas mal intéressante. Tu peux le dire. Sais-tu, après aujourd'hui, je commence à comprendre pourquoi tu t'intéresses tant aux vies de nos invités. Moi, j'essaie d'oublier qu'ils existent dès que j'ai fini d'interagir avec eux, mais... À l'occasion, c'est bien de se rappeler que... Bah, même la personne qui semble la plus sûre d'elle peut être un désastre total dès qu'elle referme sa porte. Non, mais je vais pas la draguer, hein. Il veut trop que je la drague, base. Aucun de nous n'est parfait. Ouais, c'est rassurant d'y penser. Je savais que tu comprendrais, Pinot. Viens me voir à la fin de ton quart de travail, d'accord ? On partira ensemble, si tu veux. Ouais, si on peut. Avec toute la neige qui est tombée, je me demande si on serait pas obligés de rester ici pour la nuit. Ouh, un party pyjama ! On pourrait se faire un fort d'oreiller sur la mezzanine. Un fort d'oreiller ? On travaille quand même dans un hôtel, tu sais. Il y a des lits ici. Je sais, mais ça serait pas plus amusant comme ça. Ah, mais qu'elle me drague pas. On pourrait suivre l'exemple de Michael et décorer... Et passer la nuit à lancer des choses à Bernard dès qu'il traverse le hall. Bon, là tu parles. Je dois juste finir mes tâches la journée, et ensuite je pourrai partir. J'ai clairement entendu l'ascenseur. J'ai encore entendu l'ascenseur. Quand elle dit que je dois finir mes tâches de la journée alors que... bah... Je sais pas si je dois jeter les preuves ou pas. Quelqu'un a dormi ici. Je devrais le laisser tel quel. Ouais bah ouais, mais comme si... Comme si on avait pas... Comme si personne n'allait remarquer que je suis passé par là. Je vais attendre avant de jeter ça. La nourriture est pratiquement pas touchée. Ça c'est pas ouvert. Oh l'ascenseur là. J'aime pas du tout ce que j'entends là. Voilà. Je peux plus tourner la tête, il y a du sang par terre les gars. Je croyais que c'était pas un jeu d'horreur. C'est pas un chien quand même, pas les petits toutous hein. C'est pas un chien quand même, pas les petits toutous hein. Non, je sais pas qui c'est. Je me demande si c'est pas... Le mec que je pensais qu'il m'a harcelé là. Bah là il est mort ma soeur là. Ah c'est Cruz ! Ça fait plus... Monsieur Cruz. Mon dieu, mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? La police d'assurance vie de Monsieur Cruz. Pourquoi est-ce qu'il y avait ça sur lui ? Est-ce que ça concerne... Paul ? Est-ce que ça veut dire... Cher Monsieur Cruz, je vous remercie de signaler le comportement inacceptable de cet invité. Nous allons enquêter dès que possible, cependant je regrette de vous informer que nous pouvons divulguer les informations personnelles d'un invité quel que soit son comportement. Comme je suis sûre que vous comprendrez, nous attachons une grande importance à la vie privée de nos invités. Notre personnel est fier de sa discrétion. Veuillez nous contacter si cet invité vous dérange à nouveau cordialement Bernard. Je crois que c'était pas un truc d'horreur. Ça m'a fait peur de... mais je crois que c'était pas un truc d'horreur. Allô ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Allô ? Je... j'ai besoin d'aide. Allô ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Allô ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Peut-être qu'il fallait pas que j'enlève le pistolet de l'autre, c'est vrai. Bah après en vrai, Monsieur Cruz il a rien fait de base. Oh c'est une femme qui est morte. Oh ! Madame Cruz ? Oh non. Anne ? Ça c'est l'arme du crime, j'vais pas prendre ça. Pauvre Paul. La mort de Lindsay l'a vraiment secoué. Il était pas dans le meilleur état d'esprit. 14 février. Montréal est beaucoup plus grand que je ne l'avais prévu. Les grandes villes me font toujours me sentir seule et ce sentiment a été... été... exacerbé ce matin par le fait que tout le monde autour de moi parlait une langue que je ne pouvais pas comprendre. J'ai acheté un dictionnaire anglais-français à la gare mais je ne pense pas en avoir besoin. Après tout, les anglophones semblent plus courants dans notre ville. Bien merci. L'hôtel est agréable. Quand je suis arrivée, tout le personnel était occupé à se préparer pour un grand événement. Ce n'est que lorsque j'ai vu Marcella entrer dans le hall avec un bouquet de fleurs que j'ai réalisé que c'était la Saint-Valentin aujourd'hui. Hector et elle sont partis en un éclair et je me suis sentie encore plus seule que jamais, souhaitant que Lindsay soit ici avec moi. Aider Marcella ces dernières semaines a été une grande distraction mais ça fait toujours tellement de mal à chaque fois que je pense à lui. J'avais espéré que la douleur serait partie maintenant. Je vais probablement avoir besoin d'une double dose de 1000 tonnes pour dormir ce soir. Mais j'ai enlevé tous ces médocs après. C'est peut-être ma faute. Donc Paul avait juste besoin de passer le temps pendant que Marcella était partie. C'est pour ça qu'il nous observait. 15 février. Aujourd'hui je voulais suivre Marcella et Hector hors de l'hôtel mais les trottoirs étaient tellement bondés de monde que j'ai commencé à avoir une crise de panique. J'ai essayé de prendre un taxi et c'est là que j'ai réalisé que j'étais à court d'argent. Ça fait un moment depuis le dernier paiement de Marcella et la chambre d'hôtel était plus chère que ce que j'avais prévu. Je ne pouvais pas me résoudre avant de l'appareil photo alors j'ai décidé de mettre en gage ma médaille de victoire à la place. C'était dur de la laisser partir après tant d'années et pourtant ça m'a aussi semblé étrangement libérateur. Peut-être que c'est un signe que je ne devrais pas m'accrocher au temps du haut passé. Pour combattre l'ennui jusqu'au retour de Marcella et Hector, j'ai commencé à observer le personnel de l'hôtel. J'ai entendu Andrew et Bess à la réception discuter de livres, de films et ils ont tous les deux l'air sympas. J'aurais aimé avoir le courage de me joindre à leurs conversations. Quand tu regardes les gens toute la journée et qu'ils ne te regardent jamais en retour, tu commences à te sentir invisible. J'ai remarqué que Sophie, la femme de chambre en charge du nettoyage du cinquième étage, semble partager mon intérêt pour la vie des autres. Peut-être que je devrais essayer de lui parler. Paul se cacher ici ? Est-ce qu'il a finalement trouvé la personne qui se faufilait dans le couloir la nuit ? 16 février. Qui se faufile hors de sa chambre chaque nuit ? La question me rend fou depuis ma première nuit à l'hôtel alors ce soir j'ai décidé d'enquêter. J'ai trouvé un endroit caché près de la machine à glace avec une belle vue sur tout le couloir. Ma caméra est prête mais il y a eu aucun mouvement depuis au moins trois heures et je me bats pour ne pas m'endormir. Pas besoin de Milton ce soir. Je pensais que d'être détective serait plus excitant, peut-être que Marcella a raison, peut-être qu'il est temps que je laisse aller. Monsieur Spade. 17 février. Je me suis réveillée vers 9h30 et j'ai réalisé que je m'étais endormie quelque part tôt le matin. J'allais retourner dans ma chambre quand l'invité de la chambre 507 est venu s'asseoir sur l'une des chaises à proximité. Elle est là depuis et je n'ose pas quitter ma cachette devant elle. Marcella a rejoint l'invité de la chambre 507 vers 9h45. Apparemment elle a dit à Hector qu'elle ne l'aimait plus et il est maintenant convaincu qu'elle le trompe. Ça explique pourquoi il m'a agressée hier soir et m'a accusée d'avoir une lésion avec sa femme. L'invité de la chambre 507, j'ai appris que son nom est Anne, vient de dire qu'elle pourrait avoir une idée de pour résoudre leurs problèmes. Je pense à me révéler, mais je ne veux pas mettre Marcella en colère. Plus j'attends, plus ce sera gênant quand je le ferai. Peut-être que je devrais. Ah, donc le travail de Paul avec Marcella était de la suivre partout comme un détective privé pour l'aider avec sa recherche pour son roman. Il était à côté du congélit l'année. Cher Paul, je suis désolée d'apprendre que tu te trouves dans une situation aussi précaire. Cependant, tu ne devrais pas t'inquiéter de trouver du travail. Tu sembles posséder des compétences utiles parfaites pour des emplois qui ne nécessitent pas de travail physique intense. En parlant de cela, j'ai écrit des romans depuis près de 8 ans maintenant. Mon éditeur prend la majeure partie des revenus des ventes, mais j'ai quand même pu collecter une somme substantielle d'argent au fil des années. Maintenant, j'aimerais utiliser cet argent pour t'embaucher. Je commence à me lasser des romans sentimentaux et je pense à écrire des romans policiers à la place. J'aimerais que tu me suives en ville et prennes des notes sur mes allées et venues. Je suis consciente que c'est un emploi très inhabituel, mais compte tenu de ta capacité à me retrouver, je crois que tu ferais un excellent détective privé. En plus de ton salaire, je confierais toutes les dépenses liées au travail et bien sûr tu seras le premier à lire le manuscrit une fois qu'il sera terminé. Paul s'est vraiment investi dans son rôle. « Cher Paul, j'espère que l'espionnage n'est pas trop épuisant pour toi, tu m'as vraiment inspiré jusqu'à présent et j'ai déjà des tonnes d'idées. Les trench coats que tu as achetés étaient une belle touche. Tu as l'air tout droit sorti d'un film noir. J'ai aussi remarqué que tu as commencé à fumer, c'est probablement une autre façon pour toi de te mettre dans le personnage. Mais peut-être que c'est poussé un peu trop loin, tu sais, mieux que quiconque bien sûr, mais ne te mets pas à boire, d'accord ? À ce rythme, je devrais pouvoir commencer à écrire dans deux ou trois semaines. Encore merci pour ton aide. » « Il a suivi Marcela à Montréal, même si elle avait fini sa recherche. » « Paul, pourquoi m'as-tu suivie à Montréal ? Comme je te l'ai déjà dit, je n'ai plus besoin de tes services. Je commence à m'inquiéter que tu prennes ton rôle un peu trop au sérieux, tu n'es pas un vrai détective, tu dois lâcher prise. » « Est-ce que je devrais le garder, peut-être ? » « Putain, je vais dire que je ne vais pas le ramasser, je l'ai complètement ramassé. » « Je vais finir en prison, moi je mets mes empreintes partout les gars. » « Je dois remettre le courant. » « Comment ça, est-ce que je devrais le garder ? » « Mais garde-le pas sur toi ! » « Je vais finir en prison, les gars. » « Mais pourquoi je peux pas ouvrir ? Parce que là, il y a clairement quelqu'un là-dedans, non ? » « Non ? » « Il y a tout à tout avant les flics. » « Ah mais je mets mes traces de pas aussi, là. » « Oh putain, un peu tard. » « Il s'est rompé en tout cas parce qu'il y a ses traces de main. » « Ah bah c'est le mec qui s'est fait tuer qui est là-bas. » « Ah, c'est lui qui a rompé là-bas. » « Donc il s'est fait assassiner là-bas. » « Il s'est fait taper la gueule pour arriver tout là-bas. » « Mais comment je descends, moi, avec un mec qui bloque l'ascenseur ? » « Je savais que bloquer les portes des escaliers serait une mauvaise idée. » « C'est vrai que je le dis depuis le début, ça, quand même. » « Depuis le début, j'ai dit si l'ascenseur tombe en panne et tout. » « Je l'ai quand même dit trois fois. » « Le pot au lit avec un goût de bonbon, à quoi il ressemble, s'il te plaît ? » « C'est le petit papillon. » « C'est un papillon. » « Avec un genre de bonbon, là. » « Je vais clairement aller en prison, les gars. » Euh... « Le panneau électrique. » « Il faut juste aller au panneau électrique dans le placard du concierge, Sophie. » « C'est pas loin. » « Ah, pardon. » « Là, t'as une dispute. » « Eh, en mode, je suis censée savoir. » « Là, il y a quelqu'un qui a coupé le courant, il y a forcément quelqu'un ici, non ? » « Il faut une clé. » « C'est trop gros. » « Je suppose qu'il me faut... » « Ça a marché. Dieu merci. » « Maintenant, il faut remettre le courant. » « Alors... » « Eugène, ce que j'aimerais t'avoir avec moi en ce moment... » « Ta note devra suffire. » « Voici ce qu'il faut faire. » « Vérifiez le plan du tableau électrique pour l'ampérage requis de chaque prise. » « Retirez tous les fusibles grillés des prises. » « Conseil, les fusibles grillés sont généralement noircis. » « Vissez des nouveaux fusibles dans les vis... » « Dans les prises. » « Oh là là. » « Assurez-vous que l'ampérage est correct. » « Basculez le grand levier pour établir le courant. » « Ça, c'est les trucs qui ont grillés ? » « Oui, c'est ce dont j'ai besoin. » « Type A. » « Là, c'est le fusible S. » « Là, c'est le fusible G. » « Ah, ok. » « Comment je suis censée savoir lesquels ils ont dit ? » « J'ai pas tout compris. » « Visser des nouveaux fusibles dans les prises. » « Assurez-vous que l'ampérage est correct. » « Comment je suis censée savoir de quels... » « Elle est correcte. » « Faites juste sur ce qu'il a dit. » « Mon nom est là. » « Le sens. » « Monsieur, est-ce pasi-là. » « C'est un peu de ticket. » « Elle est correcte. » Bah, je pense que c'est ça, non ? Mais comment je sais que mes trucs, ils vaut... Il faut que je peux en mettre au hasard, en vrai. Mais déjà, ils ont dit que les trucs ont noirci. Et comment je sais que les trucs ont noirci. C'est bon. Ah, c'est ceux qui n'avaient pas de numéro peut-être. Donc ça devrait être ça. Non ? Et après, ils ont dit le levier. Parce qu'il est le grand levier pour établir le courant. Quel levier ? Il y a un levier quelque part ? Ah oui, ça là ? Ah oui, d'accord. Je pensais que ça serait un truc comme ça et pas... Je vais relancer le courant au 5ème étage. Le courant est revenu. Maintenant, je devrais descendre à la réception. Appelez la police. Ouais, maintenant que j'ai mis mes emprunts partout. Regardez quand même si on pouvait ouvrir. Tireux ! Allo ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Et je vais descendre avec son corps ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Une fois que je vais avoir quitté l'étage, je pourrai probablement pas revenir. Ok, c'est un bon conseil, je vais prendre le temps de regarder, tu as raison de me le dire. On va refaire un tour. Elle nous a gentiment dit qu'il fallait qu'on vérifie. J'ai mis bien mes empreintes un peu partout pour que tout le monde pense que c'est bien moi la coupable, évidemment. Placer le pique à glace. J'ai mis toutes mes empreintes dessus. Sauvegarde. Oh non, reprends-le. J'ai mis mes empreintes et tout, là ça va pas du tout. Et les gens ils vont bien se douter. Oh là là, j'ai mis mes empreintes partout. Ah je faisais n'importe quoi. Pardon. Je suis vraiment désolée. Je pouvais pas utiliser les escaliers en vrai, j'enlève l'échelle et... Lui c'est Monsieur Cruz. Qui vient de se faire méchamment assassiné. Et là il va y avoir foule de monde, des paparazzi et tout. Je mets des empreintes partout. Euh Beth ? Alors, y'a personne ? Beth ? Où est tout le monde ? Ok Annie. Dites non au divorce ! Est-ce que je peux prendre une arme avec moi ? Parce que là... Personne qui travaille dans ce lieu ? Y'a du sang derrière. Oh. Mais pourtant je lui ai enlevé son flingue au fou, là. Il va y avoir quelqu'un d'ailleurs ? Non mais putain, mais j'ai mis toutes mes empreintes. Il va y avoir quelqu'un d'apprendre partout. Là t'elle appelle les flics. Elle est conne ou pas ? Bah voilà, on va les attendre ici en vrai. C'est bien ici. Donc Anne et Marcella prévoient vraiment de partir ensemble. Est-ce que ce qui est arrivé à Hector faisait partie de leur plan ? Est-ce que c'est le dépliant dont Beth parlait ? C'est lui qui est arrivé par la poste pour Anne ? Pourquoi est-ce que le VIP veut rencontrer Paul ? Peut-être qu'il a cru en son jeu d'acteur et il veut l'embaucher comme détective privé. A tout le personnel de la récession, veuillez ignorer les instructions précédentes. Notre invité prestigieux a exprimé le désir de rencontrer l'occupant de la chambre 505. Je ne peux pas imaginer ce qu'un homme aussi illustre pourrait vouloir d'un tel excentrique, mais si vous le voyez, veuillez le diriger vers mon bureau, merci. C'est mes pieds qui ont fait le bruit ou il y a quelqu'un qui a chuté ? C'est mes pieds qui ont fait le bruit ou il y a quelqu'un qui a chuté ? Tant, putain j'ai peur... Merde ! Arrêtez hein ! J'y vais maintenant ! Oui, le jeu est bien. Il commence à partir en couille, là, on ne comprend pas tout. Baisse. Hé, salut, toi. Très bon timing, pas vrai? Je me dis, si on est chanceuse, Bernard nous laissera rentrer chez nous. Ça sert à quoi de bosser dans le noir? Sophie? Pinotte, ne me dis pas que t'as peur du noir. Hé, ça va, toi? J'ai trouvé M. Cruz. Hector. Ah, vraiment? Et il faisait quoi, le mec? Tu comprends pas. J'ai trouvé son corps. Il... Il est mort, Beth. Oh, merde. Elle s'en bat les gosses. Merde. Assieds-toi, veux-tu? T'as l'air sur le point de t'évanouir. Elle est pas en train de la mettre à l'envers, quand même, Beth. Elle va m'assoumer la gueule. As-tu appelé la police? Bah ouais. Ils... Ils sont en route. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un accident? Non. Je pense pas. C'est quelqu'un... Qui lui a fait ça. Tu veux dire... Merde! Tu crois que ça pourrait être Anne et Marcella? J'ai... J'ai trouvé quelque chose sur Hector qui pourrait indiquer ça, oui. Attends. Alors... T'as touché le corps? Le cadavre! Vous pouvez pas prendre l'ascenseur. Bah oui, mais... Belle ascenseur! Ah! Ah! Alors... Qu'est-ce que t'as trouvé? Il y avait cette lettre qui laissait entendre que Marcella gagnerait beaucoup d'argent de la mort de son mari. Ah! Rajoute l'aventure à tout ça et ça lui donne un assez bon motif. C'est ce que je me dis. Je vais probablement aller en enfer pour ce que je vais dire. Bon, voyons, j'ai déjà mon billet de réserve de toute façon, mais... Je peux pas vraiment la juger si elle l'a fait. Je suis pas sûre de suivre. Tu peux pas juger... un meurtre? Je dis pas que c'est correct. Je te jure. Juste que... Les femmes comme Anne et Marcella n'ont pas des dizaines d'options. C'est comme si le monde était conçu pour les tenir loin l'une de l'autre. Beth. Bah, tu sais. Tu sais. J'ai... fréquenté une femme pendant un moment. On l'aurait pas deviné! Ziva Rivers et les... photographes. Mais t'as fait que... Ne me fais que du rentre dedans, on sait! On a été... ensemble pendant un moment et... J'étais tellement amoureuse. C'était un feu que même la pluie n'aurait pas pu éteindre. J'imagine que... Tout ce qui est aussi intense ne peut pas durer éternellement, mais... Pendant... Les plus grands moments de bonheur de toute ma vie. Et si quelqu'un avait essayé de nuire à ça, nous séparer, j'aurais fait à peu près n'importe quoi pour être avec elle. Peut-être... C'est ce qui est arrivé ici avec Anne et Marcella. Merci. Merci de... me faire confiance. Peut-être que maintenant tu peux comprendre pourquoi je m'en fais tant pour toi. Je sais pas si c'est Anne et Marcella qui m'inspirent ou si c'est le choc d'être à quelques pieds d'un putain de meurtre, mais... J'aimerais vraiment qu'on soit plus Mais j'ai refusé toutes tes avances! Non, je veux pas sortir avec toi! J'aime les hommes! Un peu de teuf! Je... Je ne sais pas si je ressens la même chose. Ah. Ok, ouais. Écoute, t'as déjà beaucoup de choses auxquelles penser, alors je veux pas t'en rajouter. Les flics sont là. Ça y est! Juste... Fais gaffe à ce que tu veux. C'est pas parce qu'elle m'a couvert que je dois sortir avec elle. On est où, là? Maintenant, on va se dire bonjour, je dois sortir avec toi? Ah, je t'ai dit bonjour, hein. Bah attends, on s'en rends ensemble ou quoi? Bah non, non, non. C'est la moindre richeuse, Ahmed, on est collègues. Elle va pas me tuer, quand même. De toute façon, je vais finir en prison. J'ai mis mes emprunts partout, j'ai déplacé un corps, j'ai pris les trucs qu'il avait sur lui. J'ai pris l'arme du crime, je l'ai utilisé pour le... Ah putain, c'est vrai, en arrière. Ah ouais, on était là de même. J'ai vraiment besoin de votre concentration, là. J'ai pas envie de passer la nuit ici et vous non plus, j'imagine. Non, non, c'est sûr. Alors, comme je vous disais, on essaie de déterminer les circonstances entourant le décès de M. Cruz. Pouvez-vous me dire comment vous avez découvert le corps? Je... Je nettoyais la chambre 509 et j'ai entendu le dingue de l'ascenseur. À répétition. Je pensais qu'il y avait peut-être un enfant qui jouait avec les portes, alors... Je suis sortie dans le corridor. Puis c'est là que je l'ai vu. Avec le sang et tout et... Pourquoi la cloche de l'ascenseur sonnait? Pardon? Vous avez dit que vous avez entendu le dingue de l'ascenseur. Pourquoi est-ce qu'il sonnait? Je présume que c'était par un enfant, finalement. Ah non, c'était son corps, sinon on n'en serait pas là. Bah oui. Mais le corps de monsieur Cruz empêchait les portes de se refermer. Ah ouais. Pourtant, quand on a trouvé le corps, il n'était pas si... Oui, bah ça y est! Il fallait bien que... que je vienne. Pas que je mente, là. Je peux pas mentir. Ah oui. De rien, de rien. J'ai pas menti. De toute façon, ils sont flics, non? Ils ont forcément récupéré le pic. Ils ont forcément... De toute façon, si je mens... Parce que... J'ai pris le pic. Donc, dans tous les cas, il y a mes empreintes dessus. Ça veut dire que s'ils sont des bons flics, dans tous les cas, ils ont déjà fait le repérage des... Je suis obligée de dire la vérité. En vrai, je l'ai pas tué. Je m'en fous. Après, j'ai peut-être niqué le truc de... J'ai peut-être niqué les empreintes. Peut-être que je finis en prison. Je l'avais pas. Il y a juste Eugène qui l'a. Mais j'ai pensé qu'un pic à glace ça ferait l'affaire, alors je me suis rendue à la machine à glace. Vous chaussez du 7, j'imagine. Hum... Ben oui. Pourquoi? Je lui sens... Qu'est-ce que vous avez vu à la machine à glace? Du sang partout! Il y avait du sang. Vraiment beaucoup. Avez-vous touché quelque chose? Bah le pic à glace! J'ai touché aux cigarettes, j'ai ramassé un pavier par terre. Ah, j'ai pas... Tu me dis peut-être tout touché, c'est vrai. Si peut-être oublie... J'ai peut-être touché quelques petites choses, juste pour essayer de comprendre ce qui aurait pu arriver à Monsieur Cruz. Ah oui, c'est sûr. Pourquoi il y a tant de témoins qui sentent le besoin de compromettre la preuve? Ça, je ne le comprendrai jamais. En tout cas, qu'est-ce que vous avez fait après avoir remis l'électricité? J'ai pris l'ascenseur jusqu'au lobby. C'est de là que j'ai appelé la police. Vous rappelez-vous ce que vous avez dit à l'opératrice? Vos mots exacts, s'il vous plaît. Je... Mais non. Je suis désolée. Vous avez dit, et je cite, il y a un homme mort. Il a été assassiné. C'est possible. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'était un meurtre? Je ne vais pas dire que j'ai fouillé dans les chambres. Mais en vrai, ils auraient pu mettre une autre case en mode, je ne sais pas, peut-être parce qu'il est en train de ramper dans tout le couloir. C'est une supposition, je n'ai pas fouillé dans les chambres. Ah oui. tout le sang qu'il y avait. Ça n'avait juste pas l'air d'un accident. Vous comprenez? Ok. Diriez-vous que vous êtes une fille qui a un bon sens de l'observation, Mademoiselle Roy? Je pense que je dirais que oui. Très bien. Alors peut-être que vous allez pouvoir m'aider à remplir les trous dans mon enquête. Je vais faire de mon mieux. Commençons par la femme de la victime, Madame Cruz. Apparemment, elle est partie vite ce matin. Ah! Qu'est-ce que vous avez d'elle? Marcella, elle a une aventure avec une autre femme. Je ne sais pas grand-chose en vrai parce que je n'ai pas fouillé. Le problème, c'est que s'il parle avec Bess, j'ai tout raconté à Bess en fait. Et si Bess, elle raconte? Est-ce que je fais confiance à Bess? En plus, je viens de lui dire que je ne voulais pas de relation amoureuse avec cette femme. Donc à tout moment, elle va tout raconter sur moi et moi, je vais finir en prison parce que je n'ai pas voulu la draguer. Mais là, tu dis beaucoup de détails pour quelqu'un qui ne fouille pas. Oui, oui, je suis parfaitement au courant des déviants sexuels de Madame Cruz et de Madame Beaumont. Merci. Les avez-vous déjà prises en flagrant délit de juste immoraux? Que voulez-vous dire? Je vous demande si vous les avez vus et bien faire des choses intimes. Non, je n'ai pas vu. Alors comment savez-vous? Les avez-vous entendu discuter de leur comportement déviant? Peut-être devant le fils de Madame Beaumont? Imaginez l'effet d'une telle perversion sur un jeune enfant. Incroyable. Non, j'ai rien entendu. Les avez-vous entendu parler de leur haine des hommes? Les avez-vous entendu parler de leur haine des hommes? Mais ça ne va pas la tête. parler de leur haine pour Monsieur Cruz? Mais tu le prends pour qui? Comment tu parles des femmes? Ah, c'est les femmes le problème parce qu'elles s'aiment, c'est ça? On est en 1950 Monsieur. Il faut rester ouvert d'esprit maintenant, ça suffit. Non mais est-ce qu'on est où là? Bah attends. Bah attends. Mais il est complètement homophobe. Je ne vais pas nier. Je ne vais pas nier qu'est-ce que je lui dise. Qu'est-ce que vous essayez de laisser entendre? Que Madame Cruz a tué son mari parce qu'elle haït les hommes? Hop là. Waouh! Ça n'a rien à voir avec la haine. C'est une histoire d'amour. Mais c'est sûr que vous ne comprendriez rien là-dedans. Voilà, attends ta petite gueule de là. Et vous, vous pensez être une experte? Alors allez-y, éclairez-moi. Elle est assez courageuse pour être avec celle qu'elle aime. Ça en fait pas un criminel. Ça veut pas dire qu'elle a tué son mari. Voilà. Je commence à me demander si vous en êtes pas une mademoiselle Roy étant donné que vous êtes si déterminée à les défendre. Et moi je m'inquiète de votre capacité à faire votre travail détective étant donné que vous... Un autre mot. Juste un autre mot puis vous allez passer le reste de votre nuit dans une cellule. Petite merde. Maintenant, décale ici. Je vous ai assez vu. Décale ici. Avec ton accent de con là. Oh. Tu vas mieux parler des femmes hein, je te le dis. Hop là. Décale ici. Non mais on est on se fait engueuler par un mec qui a un accent de fou. Oh. N'importe quoi. Bernard était étonnamment de bonne humeur au téléphone. Ça peut pas être bon signe. J'imagine que je vais le savoir assez vite. J'ai un petit manteau, regardez. Il sait de la marque Petit Bateau. L'atmosphère est tellement différente ici. Est-ce qu'un jour ça va redevenir comme c'était avant ? Bah, en vrai non. On peut toujours pas aller manger ici. Ça va sûrement prendre un bout de temps avant que l'hôtel réouvre. Bah l'autre il est content parce que... On va te faire foutre. Beth. Salut. Est-ce que ça va ? J'ai perdu mon job mais à part ça tout va comme sur des roulettes. Quoi ? Non. J'espère que tu seras plus chanceuse que moi. Viens me rejoindre quand il aura fini avec toi, d'accord ? Je vais être en train de remettre en question mes choix de vie sur la mesanine. Ouais. Ouais, ok. Sur la mesanine. Monsieur Bernard. Lui, il est content de fermer son hôtel parce qu'il sait qu'il allait jamais relever son hôtel. Ah, Mademoiselle Roy. Entrez. Ça lui fait une excuse. Je suppose que vous savez pourquoi vous êtes là. Non. Je suis pas sûre en fait. Votre appel était un peu bag. Ouais, ben je... Je préfère qu'on ait cette conversation-là en personne. On a fait couler beaucoup d'encre dernièrement et pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Je m'attends pas à ce que vous compreniez la position dans laquelle je me trouve mais je peux vous assurer que c'est inconfortable. C'est sûr qu'on a une vie implosée comme ça. Tout ça grâce à une coupe de déviants sexuels puis un malade mental. Ça me semble assez évident que j'ai pas été assez sévère. Pour que des invités avec de telles habitudes de vie soient à l'aise de réserver quelques nuits ici pour commettre des gestes aussi affreux, non, les choses ont besoin de changer. Ça signifie élever nos standards au niveau les plus élevés possible et tout ça commence avec le personnel qui travaille ici. Ça commence avec vous. J'aime les hommes. Oui, de ce que j'ai entendu, vous avez été la femme de chambre modèle ces derniers temps. Eh ben oui, hein. Des chambres propres, des invités satisfaits. Eh oui, je prends mon travail très au sérieux, monsieur. Et j'aime les hommes. Monsieur Doigle. J'avais l'intention de donner le titre d'employée du mois à Wendy, mais comme elle n'est plus avec nous. Claire mon homophobe de fou. Je pensais plutôt vous le donner avant. Pour vrai? Il faut que vous sachiez que ça vient avec la responsabilité de devoir être un modèle exemplaire à suivre pour les autres membres du personnel. Vous croyez en être capable? En fait, hein. Montrer l'exemple? Moi? Non. Je pense pas que je peux. Ça se fait que fou. Ah ben, c'est dommage. J'ai entendu dire que la récompense de Weston sera très alléchante ce mois-ci. Bon, je suis certain qu'un de vos collègues sera très heureux de l'accepter. Wendy. Ce sera tout. Tu verras vraiment pour ça? Je pense qu'il l'a viré. Je pense qu'après, si je faisais ça, elle allait pas être contente que je prenne son impostor. Hé. Salut. Quelle semaine. Ouf. Ouais. Alors, il voulait quoi, Bernard? Il m'a offert le titre d'employé de moi. Bien joué, Pinotte. Dommage que je serai pas là quand tu recevras ton prix. En fait, je lui ai dit que j'en voulais pas. C'est pas vrai. Pour vrai. Pour vrai? La reconnaissance aurait été agréable, mais ça valait pas la peine que je vende mon âme au diable. Voilà. T'as bien raison là-dessus. Hé, ouais, ma petite pote. Enfin, ma pote, voilà quoi. Est-ce que Bernard a dit pourquoi il te congédie? Oh, parce qu'elle est lesbienne. Il n'arrêtait pas avec les déviants par-ci et les déviants parla dans son hôtel. Alors, j'ai peut-être un peu perdu les pédales. Un peu. Je lui ai dit que j'étais une de ces déviants dont il avait si peur. Il a figé un moment, puis il m'a montré la porte. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Je pense que c'est fini pour moi de bosser pour des Bernard et des Linda. Peut-être qu'il est temps que je devienne ma propre Bernard. Moi, le fascisme, évidemment. Je me vois à la tête de mon propre établissement. Une place qui dessert la bonne clientèle. Crois-le ou non, j'aime bien être avec le monde. Juste pas la clientèle privilégiée et stock-up de cet hôtel prestigieux. Mais peut-être que si j'étais derrière le comptoir de, disons, un bar au lieu d'une réception? Je sais pas. C'est ridicule. Non, c'est pas vrai. En fait, t'es parfaite pour ça. T'es la plus charmante que je connaisse. Eh oui. Et me drague pas, je te dis ça en toute amitié. Merci. Rien de pacte. Je suis vraiment contente qu'on soit amie. Oui, amie. Moi aussi. J'aime les femmes. J'aime les femmes! C'est bon, je me sens pas visible. Non, c'est bon, c'est bon, je veux pas... Qu'est-ce que tu penses qui va leur arriver? Merde. Qui? Désolée, mon cerveau dérive des fois. Je voulais dire Paul, Anne et Marcela. Tu penses qu'ils vont les libérer? Ouais, je pense bien. Paul va sans doute devenir un photographe célèbre. Son portrait de toit se retrouvera au Louvre et s'intitulera « La femme de chambre discrète. » Il vaudra des millions. Merci, Kézor. Merci pour le 22e mois. Très bien. Merci pour ton sabre, mon petit poil. Ouais. Et Anne et Marcela s'éloigneront vers le coucher de soleil à dos d'Apalousa. Leurs yeux amoureux balayant l'immensité de nouveaux ranch qu'elles se seront achetés. Et marchant toujours derrière elles, leur seul et unique mouton qu'elles auront baptisé Paul en souvenir. J'aime ça. Je veux juste qu'il soit heureux. Hum. Moi aussi. Ben on va quand même savoir qui l'a tué, non? Ça va ou quoi, Kézor? J'ai l'impression qu'on va pas du tout savoir qui a tué. Ben on se doute que c'est elle. Mais on n'a pas... Ah. C'est les trois qui sont recherchés. Paul, il a été arrêté. De toute façon, il était bizarre, Paul. C'est quand même un harceleur. C'est un fan harceleur en plus. Lindsay Franklin, ça c'est... Ça c'est son mec là. Son mec qui kiffe. Oh noooon. Du coup, Mickaël a été apporté à son père. V.I.P. ONLY. Enfin... Et lui, il aime trop le succès, lui. C'est moi ça? Ah, je travaille chez Bess? Sous-titrage Société Radio-Canada Pas mal. Soria Damond. Les voix, les voix. Les voix ou les visages? Pas si mal, hein? Quel miracle que t'es pas en prison. Je pense qu'il y avait... Vu que c'est narratif et tout, je pense qu'il y avait plusieurs fins. Je sais pas si vous connaissez le jeu. Super, c'est fini. Oui. Enfin, j'avais dit, hein, je savais pas exactement combien de temps ça durait, mais je savais que c'était entre 5h et 8h. Du coup, si t'avais choisi Andrew, comme acolyte, ça aurait changé pas mal de choses. Je pense que si tu choisis Andrew, ça change pas mal de choses. Je pense que si t'es amoureuse de Bess, c'est pareil. Je pense que si j'avais accepté l'offre du patron, je serais restée dans l'hôtel. Je pense qu'il y avait plusieurs fins possibles. J'ai pas trop regardé ce qui était... J'ai pas trop regardé parce que j'ai pas voulu me spoiler. Je savais qu'il y avait des choix qui impactaient la vie. Mais du coup, j'imagine que ça impacte la fin, forcément. Tu prends pas le pistolet aussi, je pense. Peut-être que toutes les preuves que je récupère ont un impact aussi. Après là, le mec est pas mort avec un pistolet. On sait même pas de quoi il est mort, vraiment. Parce que moi, j'ai pris le pic, mais on sait même pas si c'est le pic qui était... le problème. Et les mecs, ils savent que j'ai regardé tous les indices et ils m'ont même pas posé la question si c'était vraiment moi. Comment ça, type ? Si, il s'est fracassé la tête sur la sorte de congélo. Oui, mais du coup, il n'y a pas eu d'armes, quoi. Enfin, il s'est fait... Oui. Après un marque de sang que tu avais eu... Oui, au bord du congélo, ouais. Oui, il est mort là-bas. Mais du coup, le pic n'était pas du tout... Genre, je pouvais le prendre, en fait. C'est juste qu'il est tombé, le pic. Si tu laisses les photos... Je sais pas, parce qu'au final, les photos n'étaient pas vraiment... C'est juste qu'il se faisait chier, en fait, les photos. Il ne me harcelait pas vraiment moi. Il harcelait, en fait, la célébrité contre qui il était fan, en fait. Il était focus sur les crimes faits par des lesbiennes, il voulait juste les mettre en prison. Oui, lui, de toute façon, il voulait mettre les femmes en prison, de toute façon. Dans tous les cas. Mais le fait que j'ai défendu, je me suis dit qu'il allait m'y mettre aussi, en vrai. Il ne m'a pas posé de question plus que ça, non plus. Genre, je lui ai dit quand même que je lui ai pris le pic qui est à côté de la marque de son là où il est mort. Il ne m'a rien dit. Il est tout noir. Ok. Bah, c'était pas mal, en vrai, comme petit jeu. Il est tout noir. Il est tout noir. C'est parti.